Ce sont des jeunes de différents quartiers de la commune qui se sont mis ensemble en sorte de groupe d'autodéfense pour essayer d'endiguer le climat des microbes. Et donc, ils ont comme moyen d'action des machettes, des brodins. Mais les chasseurs de microbes là, c'est pour ça qu'ils interviennent là. Mais au-delà de 18h jusqu'à 18h dans la nuit, ils font des patrouilles. Les jeunes, les chasseurs de microbes là, comme ils le disent eux-mêmes, c'est une organisation spontanée. Et je crois, comme je le dis eux-mêmes, c'est du bénévolat qu'ils font. Pour preuve qu'ils ne sont reconnus nulle part, même à la mairie. Et quand ils attrapent les enfants microbes, ils les remettent aux autorités. Mais pour la plupart du temps, c'est les executions, comme on a fait le coup de papier il y a deux, dans la commune de la CQD. Donc c'est parce que les États ne sont pas légales. C'est des individus qui se constituent, qui se substituent à l'autorité de l'État. Nous sommes dans une phase assez délicate. Et surtout, dans la phase des élections-là, ce n'est pas juste sérieux de voir des personnes civiles en armes. Même si c'est contre des microbes vraiment qui sont vraiment un fléau, et tout le monde pourrait voir premier un point de compassion. On se connaît en Côte d'Ivoire ici, les excès, les abus qui sont vite arrivés. Un enfant, un innocent, est vite victime de ça-là, et on ne sait pas à qui s'adresser. Donc c'est une initiative qu'il faut enrayer.